Au lieu de faire avancer le développement durable, le Canada se fait encore ridiculiser sur la scène internationale en voulant ruiner tout progrès en matière de protection environnementale. Les négociateurs canadiens à Rio ont entre autres reçu le prix fossile parce qu'ils font des pieds et des mains pour vider de toute substance un texte qui demande l'élimination des subventions aux combustibles fossiles. Les conservateurs avaient pourtant déjà dit, le disent encore, qu'ils étaient en faveur de l'élimination de ces subventions. Mais ils font volte-faste, comme d'habitude. Comment le ministre peut-il justifier le maintien de ces subventions? Ce n'est pas ce que les organismes environnementaux disent pourtant. En fait, ce sont les lobbies pétroliers qui prennent les décisions, pas les ministres. Les conservateurs ont perdu tout contrôle sur l'exploitation de nos ressources naturelles. En 2010, Enbridge, qui veut forcer le projet Northern Gateway, a présenté un plan de réponse caractérisé d'inadéquat en cas de déversement. Selon l'Office national de l'énergie, le nombre et la gravité des incidents signalés impliquant les zéoloducs sont à la hausse. Les intérêts et la santé des Canadiens sont clairement menacés. Selon la solution conservatrice, diminuer les évaluations environnementales et subventionner les combustibles fossiles. L'enlève le ministre des Résources naturelles. Monsieur le Président, la législation de développement responsable des ressources naturelles va investir plus de 160 millions de dollars pour améliorer la protection environnementale, améliorer la protection maritime, améliorer la protection de la sécurité des pipelines en doublant le nombre d'inspections et d'améliorer le nombre d'inspections. Sous-titrage ST' 501